moi ça va coucou alors aujourd'hui je vous prends parce qu'avec les enfants on va faire une petite recette donc petit clin d'oeil à céline parce que c'est elle qui m'a donné l'idée en plus comme mon four ne cuit pas comme vous le savez il réchauffe on va faire des pizzas avec une base de wrap donc je vous montre tout ce que j'ai préparé et ensuite on va faire ça avec les enfants et attend s'il te plaît voilà donc désolé j'ai pas pu mettre mon tablier étant donné que il était propre j'ai voulu le prendre et il y avait du bonbon collé dessus mais là mais c'est personne donc les bases les galettes alors j'ai préparé j'ai préparé à leur demande par rapport à ce qu'ils veulent mettre dans leur wrap de la rosette du jambon du chèvre du camembert des lardons bien sûr que j'ai fait cuire avant la sauce tomate oui bien sûr pour la base la sauce tomate bien sûr et pour le dessus du gruyère c'est du cheddar râpé et des olives et des olives donc je vais préparer tout ça je vais vous montrer les enfants qui préparent leur pizza après calmez vous calmez vous après éventuellement attendez désolé ils sont très très énervé donc je vais vous montrer les enfants qui s'assemblent un petit peu après s'ils veulent ils ont des masques ils vous montreront ce qu'ils ont fait et après je ferai la mienne donc voilà à tout de suite voilà donc j'ai montré à mioc comment étaler la sauce tomate donc du coup les garçons qui vont le faire et bah mioc tu peux commencer à mettre ta viande tu fais comme tu veux pour que ça soit beau pour qu'il y en ait partout nickel bah si tu peux non parce que sinon il t'en restera beaucoup non moi je n'en mange pas mais alors c'est tout c'est tout c'est tout attendez j'arrive et vous devez un petit peu abusé sur la sauce tomate voilà un peu abusé et bah nickel nickel ça fait beau après tu pourras mettre ton à tu voulais un petit peu de lardons là où il ya les olives de nous tu peux en mettre un petit peu partout c'est pas grave si on a sur la table je mets pas beaucoup de lardons parce que déjà c'est fort merci maintenant je peux mettre mon fromage et t'as pas bien étalé nounou bah moi personnellement je peux pas étaler plus ben oui on a plein la table tellement tu en as mis alors c'est bien c'est beau sur les coins ouais c'est très beau est ce que maintenant je peux étaler mon ouais vas-y ton jambon tout je mets que sur les côtés après ça sera beau c'est très beau mieux et le dernier c'est beau super donc mia bah de toute façon ils vous expliqueront après bah c'est pas grave je nettoie rien mais mets pas on a le point pour tout notre jambon ouais je vais reposer j'en prends un tout petit peu ou qu'il n'y a pas de gamembert tu vois étale le partout parce que sinon sur les côtés y'aura rien moi sur le côté je mets où il y a la rosette j'en mets pas trop non c'est bien c'est bon bah tu peux mettre tes lardons si tu veux ok bon super maintenant les olives tu veux les tout de suite 4 on avait et moi trop elle est belle là oui vas-y continue à mettre mais faut en mettre partout sinon y'aura rien sur les tu vois voilà et bah et bah mia là fini c'est nickel c'est bon bah tu peux faire tiens jambon c'est fait kenzo y a mis son jambon c'est lardons tu peux mettre ton chèvre si tu veux c'est bien fait en tout cas la vie maman regarde t'as pas des lardons non moi j'en prends pas nono donc tu peux bah elle aime pas les lardons si y'en reste c'est rien c'est julie qui les aura bah après prenez moi c'est bon ça ira sauf si y'en reste j'en prendra tout petit peu essaye de faire un beau truc kenzo moi regarde j'ai fait un beau truc mais non c'est un beau truc comme ça regarde comme mia je fais une tête mais oui mais y'a des endroits t'auras rien à manger nanou ah oui mais léan c'est bien bon on va le mettre là bah oui c'est mieux là comme ça je dis pas sur le coup hop pour faire de la décoration regarde maman je mets le fromage là je mets le fromage là c'est bon je vais avoir le fromage oui vas-y maintenant le chèvre j'en mets quelques sur le côté j'en mets partout c'est ça c'est bon il t'en reste très bien je vais pouvoir tu peux en mettre un petit peu là je mets sur le côté sur les côtés pour qu'on voit un petit dernier ici et ça j'ai eu ah tu y as tu bah mets le là voilà tu mets ton grouillard t'en peux pas le dernier bah je le prends ah manu non un peu trop oui vas-y prends le tu mets il est un peu arraché bah c'est rien t'en eras c'est où ? bon enfin vous avez vu le concept un petit peu de toute façon ils vont vous la présenter après ça c'est bad donc Aron il finit et à tout de suite Aron il a lissé beaucoup à Juju ils ont leur masse d'Halloween alors Mio moi j'ai mis de la rosette bien sûr avec de la sauce tomate avec des lardons du fromage du camembert plutôt avec du grouillard râpé du grouillard râpé du cheddar et j'ai pris des olives zozo tu mets moi j'ai mis du chèvre du jambon des olives des lardons du fromage du chèvre du quoi des gens cheddar cheddar c'est bon et Aron vas-y mets ton masque alors Aron mets ton masque s'il te plaît bah toi t'as mis tout comme zozo tu veux pas parler bon à tout de suite il est timide donc celles des enfants sont faites je les ai mis dans le four mais pourtant c'est un grand four mais il est pas assez grand c'est grand à vraisemblins donc soit ça va être un peu plié soit je vais devoir ce soir les faire cuire en en deux four voilà même en quatre non non je peux en mettre une en bas une en haut hein bah ouais et les deux autres tu vas les mettre sur le côté bah oui on verra ce soir donc moi je vais faire simple je vais faire tout simple sauce tomate jambon et camembert tout simplement je vous mettrai la sauce tomate dans mes produits finis mais bon il n'y a pas de raison ça sent bon ça sent bon et après bah après je vais nettoyer tout voilà ça fera l'affaire de toute façon si j'arrive à manger tout ça enfin quoi vous me direz le soir c'est plus facile pour moi donc je me suis recoupé une tranche de jambon bon il y a un bout je ne mets pas parce qu'il ne me plaît pas je le donnerai à Julie hop c'est la première fois on verra déjà si c'est bon hein si c'est bon on refroid avec moins de sauce tomate Kenzo hop voilà alors là je me suis préparé la dose de camembert j'aime bien ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé j'espère qu'il fondra bien ça se laisse encore mais bon je sais qu'un camembert ça ne fait pas non plus des masses dans le four hein les enfants ouais c'est pas grave vous aimez bien de toute façon ouais ça fait déjà une belle petite pizza on est d'accord je vais juste mettre le petit reste qu'ils n'ont pas pris on va y arriver cheddar râpé et puis voilà donc voilà nos petites pizzas râpé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et moi de toute manière je vous retrouve moi juste après dans mon vlog donc des bisous et à bientôt à bientôt avant que je coupe oui c'est quand ça termine le vlog je sais pas je sais pas quand il demande quand ça termine le vlog écoutez je pense que je vais commencer donc vendredi jusque lundi ou mardi j'en ferai deux ok voilà allez mis j'en fasse j'en fasse julien Merci.